Banished est un jeu de gestion sur vie créé par Luke Odorowisk sous le nom de Shining Rock Software. Il vous met aux commandes d'un village de Bani que vous devez gérer et faire prospérer. Ici, pas de faction concurrente contre qui vous devrez vous battre, mais une mère nature pas forcément très clémente, ainsi que des erreurs qui peuvent sembler bénignes mais pouvant être fatales pour votre communauté. Le jeu vous permet de gérer de nombreux aspects de la vie de vos villageois, que ce soit leur métier, leur niveau d'éducation, le maximum de ressources qu'ils peuvent récupérer, etc. L'intérêt principal de ce jeu est qu'il mixe un city builder classique à un jeu de survie correctement punitif. Et une fois celui-ci pris en main, ce ne sera plus le manque de ressources nécessaires pour survivre qui vous vaincra, mais bien les problèmes démographiques. Par exemple, si votre population est trop vieille, celle-ci disparaîtra sans avoir de descendance. Je vous propose donc de parcourir le jeu avec moi pour cette seconde saison, la première étant disponible sur ma chaîne, le lien est bien évidemment dans la description. Les objectifs cette fois-ci seront tout simplement plus difficiles. Sur ce, on est parti ! Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour cette seconde saison sur le jeu Banished. Voilà, ça y est, vous l'avez demandé cette seconde saison, elle est commencée. Qu'est-ce que je vais faire dans cette seconde saison ? Et bien tout simplement, je vais essayer d'atteindre les 200 habitants. Dans la saison précédente, on avait essayé d'atteindre les 100, c'était plus un display découverte. Là, on va atteindre les 200, enfin en tout cas, on va essayer d'atteindre les 200. Ça va être pas très simple, mais on devrait pouvoir y arriver. Notamment grâce aux conseils de Yazinta, je crois que c'est ça, peut-être que j'écorche ton pseudo, mais je pense que tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Des très très bons conseils qui vont bien m'aider pour la saison qui arrive. Allez, on est parti, je ne vous fais pas plus attendre. Alors, new, on va prendre un terrain valet, large, c'est bien, climat, on va faire, c'est moyen. Disaster, allez, on, et médium. Voilà, on met tout en médium histoire d'être tranquille. On va bien voir. Alors, Eldrick Stone, c'est pas mal Eldrick Stone. Allez, on va générer un truc. On y va. Et j'ai mis en médium, donc là, il faudra faire un peu plus gaffe. On va voir ce que ça va donner. Donc, je rappelle, 200 habitants, c'est l'objectif de ce Let's Play. Sachant que je me suis un petit peu entraîné derrière, ça devrait aller. Avec les conseils en plus, ça devrait aller normalement. Donc, allez. Vite. Vite. Merci. Alors, regardons la carte. Ah, ouais. Donc, c'est très très plat, ce qui est bien. Enfin, très très plat. Pas vraiment, il y a encore un peu de collines. C'est globalement assez plat. Ah, ouais, 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 ouais. J'ai pas besoin de faire des tunnels de la mort. Si je peux me déplacer un petit peu plus loin, c'est pas mal. On va juste, on va commencer à placer un peu toutes les options disponibles. Toc. Donc, la carte ici. En l'occurrence, il y a que des lacs. Donc, la partie nord de la ville, ça ne servira à rien. La partie sud est déjà plus intéressante. Il faudrait que je traverse un peu la zone. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc, j'ai mis le jeu en pause, bien évidemment. Pas fou. On va monter les professions tout en haut. Event log juste en dessous. La map, je ne suis pas sûr d'en avoir forcément besoin. Les limites de production, je vais les mettre là. Parce que c'est plutôt pratique comme option. Donc, voilà. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'en médium, on ne commence pas avec des maisons. Aïe. Bon, alors. Il va falloir réfléchir correctement. Il va falloir réfléchir correctement. Parce que là, il ne faut pas se planter. Il faut qu'on fasse quelques petites choses. On est combien d'habitants ? On est 17 habitants. On ne pourra pas tous rentrer dans 3 maisons, je crois. Là, je réfléchis. Donc, on va poser une maison ici. Une maison là. Une maison là. Déjà, on va faire ça. Donc, on va monter les builders. Voilà. Donc, on va mettre une route. On va demander au Jean-Jean de virer quelques ressources. Au moins, celle-là. Je pose les bases. Je pose les bases. Donc, alors, la nourriture, il va falloir vite s'en occuper. En l'occurrence, ce qui serait bien... Ouais, c'est pas mal ici. Ce qui serait bien. Alors, on sait que les... Le rayon... Le rayon jaune, en fait, il ne faut pas qu'il se chevauche entre deux fishing ducks. Sinon, ça ne produit que dalle. En l'occurrence... On va mettre un fishing duck par ici. Ici, c'est bien. On va en mettre un second. Je pense qu'on pourrait essayer d'en mettre un par là. Attendez. Ça arrive au niveau de cette seconde maison. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'en mette un... C'est pas pratique. Il faudrait plutôt que j'en mette un par là. J'en mettrais un là. Une fois que j'aurai assez de ressources. Mais on ne va pas faire ça tout de suite. Il faudrait plutôt que je mette... Ressources production. Un woodcutter. Ça, c'est hyper important. C'est pour le bois de chauffage. Sinon, on ne passera pas d'hiver. Le woodcutter, on va en mettre un par là. Déjà, avec ça, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est en partie bien, en tout cas. Allez, on est parti. On va accélérer un peu le temps. On va passer en x5. Bon, c'est pas forcément les routes qui sont la priorité, quand même. Move your house. Trouvez-vous des maisons, déjà. Allez, donc déjà une maison. Deux maisons. On a déjà une naissance, en plus. Trois maisons. Il en reste encore qu'ils sont 100 maisons. Bon. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on en fasse d'autres. En l'occurrence, on va en faire ici. Alors, j'ai reçu comme conseil comme quoi il fallait un peu que je les écarte. Éviter que les maisons ne crament toutes en même temps. Donc du coup, voilà. Je vais les écarter. Je vais les écarter. Je vais mettre trois par trois. Là, en l'occurrence, on a déjà deux. Tac. Donc, ici, on va pouvoir mettre un woodcutter. Mettons un woodcutter. Alors, qu'est-ce qui est low ? C'est log qui est low. Oui, forcément. Log, c'est le bois. Évidemment, vu comment je tire dans le bois, là. C'est un peu normal. Faudra que je vire un peu toutes les ressources qui sont ici. On va virer un peu les ressources qui sont ici. Voilà. On mettra un camp forestier et tout ça par ici. Je pense que ça va plutôt bien. On va pouvoir virer les ressources par là. On pourra mettre des mines ici. Et descendre un peu si on veut chercher d'autres ressources. Ouais, on est bien, commandant. On est bien. Attendez, je vais juste... Audio. Le descendre un peu. Non, c'est de la musique. Voilà. Descendre un peu parce que ça me torturait les oreilles. Enfin, la musique est bien, mais c'est juste que ça me gueulait un peu dans les oreilles. Firewood is low. Évidemment, j'ai pas beaucoup de bois, ce qui m'embête. Il me faudrait... Ceci aussi. Allez, travaillez. Là, il y a suffisamment de maisons, donc du coup... Hop, je le mets en pause. Je le mets en pause parce qu'en fait, c'est aussi un conseil de la personne dont j'ai parlé. C'est Yazinta. C'est que, en fait, j'avais des problèmes démographiques parce que je faisais pas assez de maisons. Donc voilà, il y avait pas assez d'enfants à certains moments. Ah, adulte qui est venu en laboreur. Il faisait pas assez d'enfants, donc j'avais des problèmes démographiques. Et elle m'a conseillé de construire des maisons et de les mettre en pause une fois qu'elles étaient à peu près par là. Comme ça, elles sont pas construites. Et dès que j'en ai besoin, je les construis rapidement. Allez, construisez-moi du truc pour la nourriture parce que là, ça va être urgent. Là, ça enlève des ressources, c'est bien. Alors, fishing dock, ça y est. On va pouvoir faire des routes. Zut. Ah mais non, je veux juste passer là, donc bon. On va attendre que ça enlève tout. On va pouvoir faire un second fishing dock. Aïeux. C'est bien le poisson. Tac. On va pouvoir en mettre un autre ici. Où est-ce que ça arrive ? Oh, c'est pas mal. Ça se chevauche pas trop. Ça se chevauche. Si on le met là, là on est bien. On en met deux. Comme ça, on est sûr de pas avoir de problème. Décidément. Voilà. Comme ça, pas de problème. On va pouvoir mettre des Fisherman. Hop, des builders. Elle m'a aussi conseillé de mettre deux builders en permanence. Parce qu'en fait, quand ils ont pas de boulot, ils font le travail de laboreur. Donc en fait, ils font toutes les tâches. Ce qui est plutôt pratique. Et dès que j'ai besoin d'élaboreur, j'ai pas besoin de virer des unités d'autres métiers. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle à chaque fois. Allez, construisez-moi tout ça. Là, j'aurai la place pour faire... Qu'est-ce que je ferais ici ? Disons qu'il n'y a pas énormément de place en fait ici. Donc ce que je devrais faire ici, c'est des maisons. Je pense que je ferais des maisons par là. Je vais essayer de faire un... Alors, la Gather Hut, tout ça. Faudra que je me fasse une Gather Hut. Une... Une Forester Lodge par ici, un Forester Lodge. Un herboriste. Voilà, une fois que j'aurai fait les 3, 4... Ah oui, parce qu'il reste le truc de chasseur. La Hunting Cabin. Donc il y a des enfants qui sont nés, c'est très bien. A monter le fuel limite à 300. Lorsque notre nourriture est basse. Aïe aïe aïe. Il faut plus de nourriture les mecs. Stone est basse. Hop, la Stone on va la récupérer. Allez, il me faut plus de... Rah, j'ai plein d'enfants qui naissent. C'est le rush de début de partie qui est un peu chaud. Rah, j'ai plus de nourriture. Merde ! Sérieux les gens, vous ne pouvez pas me trouver de la nourriture ? Euh... 214 c'est rien. Construisez moi cette... Voilà. Donc construisez ça et ça ira bien. J'ai un peu de nourriture qui revient. Ah, j'ai oublié de lancer mon chrono. Bon bah je vais le faire au pifomètre. Je vais le faire au pifomètre. On verra bien. Yes ! Allez hop ! Montons un peu la nourriture. Là, 8 Fisherman c'est cool. D'ailleurs... Food... 6000. Il faut plus de nourriture. Toujours plus de nourriture. Ensuite... On va mettre un... Forrester Lodge par ici. On va mettre ce que j'appelle... Les 4 grands. Un Forrester Lodge pour couper du bois. Donc le Forrester Lodge est ici. Le... La Gather Hut pour de la nourriture. La Hunting Cabine. Ça va me demander énormément de ressources mais c'est pas grave. La Hunting Cabine. Et, 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 il en manque un. Je crois qu'il en manque un. Pour les plantes médicinales. Et l'Herbaliste. Pour les plantes médicinales. Voilà. Donc, une fois qu'on aura tout ça, ça sera bon. J'ai vraiment pas beaucoup de nourriture. Et en l'occurrence, j'ai énormément besoin de cette nourriture. Alors, attendez. On va regarder où en sont. Alors. 3, 3, 1. Sachant que c'est 9 ans, je crois, la... La majorité. 10. Je crois que c'est 10. La majorité, en gros, le moment où ils arrivent à... Pour travailler. Alors, peut-être que je lance la construction de celui-là. Toc. Bon. Alors là, j'ai énormément de choses en construction. Mais c'est les bases. Heureusement que j'ai suffisamment de fishing dock pour faire à peu près tout ce que je veux. Niveau production, ça devrait aller. J'espère. Ce qu'il faudrait, c'est plus de laboreurs... Enfin, de... De workers fishermen. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu la galère. Voilà. Ça y est. Un supplémentaire. On va le passer en fishermen. Parce que j'ai des gros gros problèmes de nourriture. Rah, et c'est l'hiver. Ah non, c'est l'automne. C'est l'automne. Je crois que je suis allé un peu en mode bourrin. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est une route. Une route que de ça, c'est très bien. Ok, j'ai quand même un peu de nourriture, mais c'est chaud. Il m'en faudrait plus que ça. Parce qu'on est déjà 22, mine de rien. Alors qu'au début, on était 17. Donc là, on a une maison supplémentaire. Ça veut dire un couple supplémentaire. D'ailleurs, c'est dégueulasse. D'où c'est 10 ans. Mais c'est dégueulasse. Ah là là. Alors. Ici, ça produit pas mal. Là, on a un peu de nourriture. Ce qu'il faudrait, c'est que je déblaye cette partie-là. Que je puisse accéder ici. En fait, je pourrais déblayer toute cette partie-là. Ici, là, je pourrais tout virer. Parce que là, les zones de chasse, tout ça, c'est à côté, c'est plus loin. Comme c'est suffisamment éloigné, on devrait pouvoir tout déblayer, mettre des champs, des constructions, des mines, tout ça. Et ça pourrait être pas mal. Ici, on fait un petit pont. C'est bon. Ah non, pour l'instant, elle est plutôt élevée par rapport à ce que j'ai d'habitude. Donc, c'est très bien. Voilà. La réserve de nourriture, elle est très bien. Ça produit pas énormément, mais ça produit suffisamment. Ah là là. Bon, bah, vu que je sais pas du tout combien de temps va durer l'épisode, je pense qu'on va... Je vais essayer de rester encore 5... Ouais, 5 minutes, ça devrait aller. Voilà, hop. On va rester encore 5 minutes. Ça fera peut-être un épisode plus long, mais comme c'est le premier épisode, ça me dérange pas. C'est toujours bien de faire un premier épisode un peu plus long que ce que je fais d'habitude. Ça me dérange pas. Ah, je suis vraiment très très juste au niveau nourriture. Ça, il va falloir plus de laboreurs. 4... 5... 7... Il y a un couple de builders. Ça tombe assez régulièrement à zéro, ce qui m'embête un peu. Je crois que c'est parce que c'est l'hiver et la saison de l'hiver, c'est pas le mieux pour le poisson. Mais quand même. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Là, c'est full. 64% full. Oh la vache, cette montagne, s'il faut la traverser avec une... Genre... 400 ! 400 pour arriver à faire un tunnel de cette taille, quoi. On est bientôt en late winter. Non. Log is low. Ah, log, c'est le bois. J'ai eu peur. Et bien, on va remove resources. Ici. Donc. On a encore un bon paquet de travail à faire, ici. Même si pour l'instant, ça avance bien. Ok. Deuxième année. 8 ans. Ici, on a 6 ans. Bon. Ça arrive pas tout de suite. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, vous voyez là, on a encore perdu... Un cœur. Bon, ça va. C'est encore à 4. C'est pas horrible. Là, elles sont tous à 4. C'est pas horrible, ça passe encore. Faut pas que ça tombe en dessous de 3, quand même. Parce que je pourrais me poser des questions. Ok. Un enfant. Et c'est dégueulasse. 14 et 12 ans, quoi. La nana, elle a juste 12 ans. Faut pas regarder. Faut pas regarder. Ça fait tellement peur. Ah, là, là. Allez, construisez-moi ça. Il me faut des gaza-huts. Il me faut des... Il me faut des trucs. Il faut pas mal de trucs. Ici, vous pourrez me le construire. Ah non, il n'y a pas assez de logs. Ok. Un nouvel enfant. J'ai eu peur. C'était pas au même endroit, quand même. On va bientôt avoir un nouveau worker qu'on va pouvoir mettre en fisherman. Eh, la story de foot, ça remonte. C'est bien. C'est très, très bien. C'est 24 de bois, 40 de pierre. Ouah, la pache. Pour améliorer en stone house, qui sont quand même meilleurs. C'est quand même vachement cher. C'est quand même vachement cher. Ça y est. Commence à construire. J'espère. C'est le forester lodge. C'est pour couper du bois. L'herboriste, c'est pour récupérer des herbes médicinales, qui pourront augmenter la santé de mes villageois, ce qui sera très bien. La hunting cabin, c'est pour chasser, tout simplement. Et la gather hut, c'est pour récupérer des champignons, des herbes, tout ça. Et c'est un très, très bon complément. J'ai trouvé la gather hut. C'est très, très sympa au niveau de la complémentarité au niveau de la nourriture. Qu'est-ce qu'il est low ? Food. Ah oui ! Ouh, là, ils ont tout bouffé, là. Ou alors, ils ont tout ramené chez eux ? Ouais, ils ont tout ramené chez eux. C'est juste les stocks qui sont assez bas. On va bientôt avoir 7 ici. Là, je crois qu'on avait un 9 ici. Donc là, c'est bien. On devrait bientôt avoir un nouvel adulte, un nouveau laboreur. Et on va voir ça dans le prochain épisode. Hop, je vais mettre en pause. Voilà à quoi va ressembler cette saison 2. Normalement, je me suis un peu entraîné. J'ai un peu... J'ai suivi vos conseils. Et j'espère que la saison atteindra son but qui est de 200 habitants. Et j'espère aussi que vous apprécierez l'augmentation de qualité par rapport à la saison précédente. Je fais de mon mieux pour améliorer au niveau du montage, tout ça, découpage, tout ce que vous voulez. que ce soit au niveau des commentaires, un meilleur micro, plus de choses à dire, mieux dites. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous apprécierez des améliorations qui ont été faites à cette saison. Sur ce, moi, je vous dis à l'an 3 jours pour la suite de cette aventure. N'hésitez pas à me partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, voilà. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.